On pourrait dire qu'ils sont tous les deux extrêmement différents. Alexandra Taddeo, elle est au contraire de la bourgeoisie. Elle vit dans le 16e arrondissement, elle a fait des études tout à fait classiques. Elle est de la bourgeoisie la plus installée, si vous voulez. Et Piotr Pawlewski, c'est un peu le contraire. C'est quelqu'un, effectivement, d'insaisissable, qui a fait énormément de happening, où il s'automutilait en Russie et qui a continué en France. On s'arrête un moment sur Pawlewski, qui se présente comme un opposant à Poutine, exilé pour des raisons politiques. Est-ce qu'on est si sûr de ça ? Non, parce que sa traductrice, notamment, éditrice, dit... Dans Le Parisien ce matin, oui. Voilà, dans Le Parisien ce matin, puis ça avait été un peu dit. Alors, il disait, au fond, c'est pour des affaires tout à fait personnelles qu'il a été exfiltré. Et tout le monde racontait dans les articles ce week-end que Poutine se frottait la main et riait. Alors, c'est très compliqué. Il faut toujours être très prudent. C'est un peu facile de dire que Poutine se frottait les mains parce qu'on ne connaît pas tout de cette affaire. Mais en tout cas, ça n'est pas pour des raisons politiques qu'il est arrivé en France. De Tadeo, c'est donc lors de ce réveillon, apparemment, du 31 décembre où une RIC s'a opposé Pavlinski à d'autres invités. Il y a eu des blessures au couteau. C'est ce qui lui a valu sa première interpellation par les policiers ce week-end. C'est donc lors de ce réveillon, révélez-vous, qu'Alexandra parle à Branco d'une action importante à venir. Oui, et sans lui dire au départ de quoi il s'agit, puis elle lui montrera les vidéos. Et c'est là que Juan Branco rentre en scène, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il voit évidemment toutes les conséquences politiques que peuvent avoir ces vidéos. Je doute que Piotr Palwensky se soit tellement intéressé aux municipales parisiennes. Donc c'est plutôt lui qui envoie toutes les implications et les conséquences. Alors on ne sait pas quel rôle elle a joué précisément avant. C'est de Tadeo, révélez-vous, qui a pris contact avec, semble-t-il, avec Benjamin Griveaux quand il était porte-parole du gouvernement. Oui, parce qu'elle est souvent sur les réseaux sociaux, elle anime une petite radio pour une fac de droit, et donc elle a contacté plusieurs politiques. D'ailleurs, on raconte que, par exemple, elle a aussi contacté une autre tête de liste, Gaspard Gantzer. Et donc, elle essaie de les inviter sur son émission de radio. D'ailleurs, tous ses profs disent que c'est une très bonne élève, qu'elle connaît très bien la Russie. Elle a fait deux émissions sur la Russie, sur le radio, qui s'appelle Fréquences protestantes, où elle avait d'ailleurs invité le second secrétaire de l'ambassade de Russie. Enfin, bon, elle connaît son sujet. On a retrouvé des extraits, mais on ne voit pas les diffuser. C'est assez... C'est complexe. C'est fastidieux. Oui, ça n'a aucun rapport avec l'histoire. En tout cas, Branco affirmait ce matin que Pavlinski en est encore sous le pied. C'était au détour d'une phrase sur RMC. Aujourd'hui, ça fait 36 heures que cette personne qui a annoncé d'autres révélations sur la Macronie est emprisonné sans avoir accès à un avocat. Je vous demande si c'est normal. Il a parlé d'autres vidéos et il a dit qu'il avait d'autres révélations à faire. Quelques heures plus tard, sur une affaire prétexte, il était arrêté. Donc, je commence à m'interroger sur la nature de cette procédure et ce qui fait que 36 heures après, cette personne, encore une fois, n'a pas pu voir un avocat. Donc, les mots importants, c'est d'autres révélations, d'autres vidéos. Évidemment pas sur Griveaux, parce que Griveaux, c'est fini. Il y avait quand même plus que deux vidéos sur Griveaux. Et c'est aussi pour cela que Benjamin Griveaux a renoncé si rapidement. C'est qu'il voulait s'épargner d'une certaine façon une espèce de poison lent. Un feuilleton. Voilà, un feuilleton. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui laisse le choix. Il lui dit, si jamais tu veux rester, il avait des soutiens au sein du gouvernement, le secrétaire général Alexis Collaire. Et s'il avait voulu rester, il lui a dit, on se mettra en phalange, en un terme très militaire, derrière soi. Et en fait, effectivement, comme vous disiez Raphaël, il n'a pas envie de rester parce que c'est un suicide atroce. C'est un supplice atroce d'attendre. Il a su qu'il existait ces vidéos grâce à Mounir Majoubi, qui l'a alerté, qui le tenait lui-même de Cédric Villani. C'est ce que vous racontez aussi dans votre enquête. Il sait que ces vidéos vont sortir effectivement par là, mais lui-même sait qu'il en a envoyé beaucoup. C'est une relation virtuelle entre Alexandra Taddeo et Benjamin Griveaux. C'est ça le plus paradoxal et peut-être le plus contemporain dans cette histoire. C'est qu'ils se sont rencontrés une seule fois, mais qu'en revanche, ils se sont échangés beaucoup de photos et de vidéos. Et que c'est celle-là qu'il y a aujourd'hui qu'on promette Benjamin Griveaux. Je reviens sur cette phrase de Branco, quand il dit d'autres révélations et d'autres vidéos. Pardon, mais on comprend que c'est plus sur Benjamin Griveaux. Mais sans d'autres responsabilités. Ça ressemble à une campagne, enfin à quelque chose de prémunité ou d'orchestré. Ça ressemble à une menace qu'il avait déjà proférée il y a deux jours, d'ailleurs au micro de la 5. On lui disait, mais pourquoi est-ce que... Un jour, il se demandait, pourquoi est-ce que Benjamin Griveaux a démissionné si vite ? Donc beaucoup se sont félicités, comme Ovidi, en disant, mais enfin, pourquoi ? Mais pourquoi n'est-il pas resté ? Ils ont critiqué cette décision, mais simplement, il nous l'explique aujourd'hui. Enfin, il nous l'explique, mais Benjamin Griveaux, il n'avait pas le choix. Pierre, un mot sur Juan Branco. Juste pour évoquer la première fois où j'ai entendu parler de Juan Branco presque au cœur du pouvoir, en tout cas de manière éphémère, c'était quand il avait 22 ans, en 2012. Moi, on m'avait demandé de faire un rapport sur le coût de la culture à l'heure du digital et Juan Branco, qui avait suivi la campagne d'Aurélie Filippetti pour les législatives de 2012, avait annoncé qu'il allait devenir directeur de cabinet. « Je n'ai pas arrêté de lui dire que ce poste n'existait pas pour une députée », disait Aurélie Filippetti. Ensuite, il a été au cabinet de la culture. Il avait une obsession pour faire sauter la loi Adopi. Comme le rapport allait durer au moins une année, il a trouvé que c'était insupportable. Il devenait incontrôlable. Et il a quitté assez vite le ministère de la Culture. C'est sa seule expérience à peu près du pouvoir. C'est un jeune homme qui a une grande ambition, parce que moi, je l'ai connu avant vous encore, en enquêtant sur Sciences Po et sur Richard Descoings. Oui, il était vilpiniste. Et sur Richard Descoings, puisque non seulement il avait commencé dans un cercle vilpiniste, mais après, il était rentré. Il était devenu l'espèce de conseiller de Richard Descoings. Les étudiants l'appelaient le favori. Et il passait pour rapporter ce qui se passait dans le milieu des élèves de Sciences Po. Il n'était pas très aimé, d'ailleurs. C'était un infiltré, en quelque sorte. Il n'était pas très aimé. En tout cas, c'était un très proche de Richard Descoings. C'est lui qui prononce l'horizon funèbre. Qui prononce l'éloge funèbre. L'éloge funèbre. Au nom des étudiants, en tout cas, le jour de l'enterrement et des obsèques de Richard Descoings.